coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo face caméra et je vais faire le tag les passions de jesse c'est un tag spécial diamond painting donc moi j'ai vu le sien ça m'a super plu et du coup je vais m'amuser à le faire aussi sur ma chaîne alors question 1 comment et par qui as-tu connu le diamond painting alors j'ai connu le diamond painting sur les groupes facebook parce que je faisais du des perles à repasser et un jour on m'a parlé de ça on m'a dit bah tiens c'est le même système sauf que c'est sur de la colle et tout tu peux en trouver sur aliexpress et je commandais pas encore sur aliexpress et du coup j'ai été chercher j'ai pris un petit modèle qui était des princesses disney que j'ai fait pour ma nièce et du coup ça m'a plu et depuis je depuis j'en fais quoi voilà deuxième question as tu été accro dès la première toile réalisée ouais ça m'a plu dès la première toile la première toile en plus j'étais un peu déçu parce que c'était pour ma nièce et ben erreur de débutant j'ai pris beaucoup trop petit donc les têtes de princesse était vraiment pixelisé mais j'ai accroché tout de suite alors après pour tout dire j'en ai pas fait en permanence je sais pas s'ils demandent un endroit depuis quand j'en fais j'en fais depuis six sept ans je pense mais j'en fais pas en continu j'ai eu mes grossesses j'ai eu après bas les accouchements les enfants qui étaient vraiment bébés donc il y a eu des périodes où j'ai arrêté que totalement d'en faire c'est comme les jeux vidéo moi il ya des périodes où je fais du jeu vidéo tout le temps après je vais être diamant painting tout le temps où les deux mais voilà j'ai des périodes et il ya eu des grosses périodes à vide où j'ai rien fait où je pouvais rester six mois voire moins voire plus à en refaire là j'en refais depuis à peu près un an en continu là pas tout à fait un an que j'en refais en continu donc du coup voilà il ya eu des gros trous donc mais ouais depuis depuis la première toile que j'ai fait ça m'a plu as tu commencé par des diamants ronds ou des diamants carrés je crois que ça devait être des carrés la toile disney princesse là c'était des carrés des carrés et au final lesquels préfères tu aujourd'hui alors je suis plus rond mais je fais des deux je fais des deux parce que au départ du coup j'avais commencé à trouver j'avais commencé par du carré donc du coup bah j'aimais bien faire que du carré et après j'ai testé les ronds et du coup bah je préfère les ronds mais dans mon stock de 55 toiles que j'ai à faire j'ai des deux donc bah je fais les deux mais avec une préférence pour les ronds alors quatre utilises tu le style et où la pince je suis plus stylé moi la pince alors justement pareil au début j'ai commencé avec la pince mais je sais pas j'accroche pas avec latin la pince alors il ya marqué et pourquoi j'accroche pas avec la pince j'arrive pas bien à penser à prendre non stylé stylé c'est beaucoup plus facile pour les carrés j'en ai un spécial en carré que j'ai retrouvé hier et que j'ai retesté et que c'est trop de la balle alors ça c'est un spécial carré vous voyez l'embout il fait carré et ça je l'avais eu chez réady lady mais j'ai vu que sur wish ils en vendaient et bah pour les ronds j'ai mon style et classique avec l'embout classique voilà donc je préfère la pince le style et oh là là je me contredis moi même lol alors 5 aimes tu réaliser des petites ou des grandes toiles je suis pas spécialement petite pas spécialement grande je suis plutôt dans les moyennes moi je dirais 30 40 40 50 voilà ça c'est le format idéal pour moi donc j'aime bien c'est ces formats là après au dessus c'est souvent 50 70 non je trouve ça trop long j'en ai plein mais c'est plutôt monsieur qui va faire ou monsieur et moi parce que rester en continu sur une même toile qui est de grand format non j'y arrive pas forcément moi il faut que ça aille rapide que ça se termine assez vite donc c'est pour ça que je fais plusieurs toiles en même temps d'ailleurs parce que je peux pas rester que sur une toile donc voilà moi idéalement 30 40 40 par 50 c'est génial les petites toiles ouais j'aime bien mais c'est qu'en 3 4 jours c'est fini donc voilà non plutôt moyenne 6 préfères tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée et ben j'en parlais dans la vidéo juste avant quand j'ai fait le tableau de ma fille je voulais tourner juste avant le tableau de ma fille comme ça que je préférais justement la toile la colle coulée que le double face parce que le double face ça accroche pas pareil ça fait des rivières ça peut faire des bosses c'est c'est pas pareil la toile coulée la colle la colle coulée je trouve ça beaucoup mieux quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rébilitoire les diamants mal taillés les dames les diamants les diamants mal taillés ça c'est le problème c'est pour ça aussi que je crois que je n'aime pas tant que ça les carrés parce que souvent avec les carrés on a ce problème là quand ça se met pas bien fixé tout ça c'est un peu embêtant donc voilà autrement les rivières je les enlève et puis bas s'il ya des cratères parce que ça m'arrivait d'avoir des cratères maintenant j'ai une solution je mets une serviette humide derrière la toile et je prends le fer à repasser et je repasse et logiquement ça passe donc il n'y a pas trop de rébéditoire huit combien de dp à faire dans ton stock bah 55 je vous l'ai dit tout à l'heure et il y en a encore deux qui doivent arriver une de monsieur donc trois je crois qu'il reste que ça en l'instant j'en ai pas recommandé d'autres donc voilà 55 sur qui sont dans mon stock achète tu un nouveau dp quand tu as terminé une toile ou que tu en train de la finir ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises non non je ne commande plus ou presque plus la toile de monsieur qui doit arriver donc c'est un partenariat avec qui broderie diamant puisque en fait mon stock et le stock de monsieur c'est le même stock donc voilà c'est pour ça que je dis ça des commandes en cours oui j'en ai commandé là deux parce que bah c'est pour compléter la collection de mon fils des fort boyard mais sinon non en principe j'en achète plus là pour l'instant c'est il va falloir vider le stock avant de racheter voilà mais en principe oui sinon d'ailleurs les commandes je les fais plutôt au coup de coeur au coup de coeur quand j'ai un coup de coeur pour une toile je vais la mettre au panier soit je vais l'acheter au moment venu où je l'achetais plus tard mais je mets au panier non en ce moment j'en achète pas à part ces deux là que j'ai acheté c'est tout 10 qu'elles sont tes boutiques préférées alors j'en ai pas j'en ai pas fut un temps j'en avais quelques june mais je commande pas beaucoup donc du coup j'ai pas de boutique préférée je prends chez le vendeur qui va avoir la toile quoi le seul que je pourrais dire que pour l'instant je suis commande assez souvent là les dernières commandes que j'ai fait c'est hypo home store et j'ai pris déjà une deux trois trois quatre toiles vers lui et les deux toiles d'ailleurs viennent de chez lui là c'est vrai que j'attends qui sont de bonne qualité c'est duron c'est pratique donc voilà je dirais bah hypo home store sinon j'en ai pas d'autres à recommander 11 t'es-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du dp et a marqué si oui comment as-tu retrouvé ton envie ta passion pour cette activité par la suite donc c'est ce que je disais plus tôt c'est que ben depuis six sept ans que j'en fais il ya eu des grosses périodes à vide et ben comment ça m'est revenu ben me dire que c'était dans le placard et que ben j'avais envie d'en faire c'est revenu tout seul oh désolé et un petit rotot qui est passé et ben aussi le fait que j'étais encore dans les groupes et le fait de voir les autres publier ça m'a redonné aussi envie et puis ben d'avoir retrouvé un peu de temps à me poser donc ça c'est pareil comme j'avais un peu plus de temps pour me poser c'était plus pratique pour en faire et du coup bah c'est ça qui m'a redonné l'envie donc là pour l'instant j'ai encore l'envie pour combien de temps nous verrons lol alors 12 comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois ta toile terminée alors je stocke dans des boîtes tic tac j'aurais pu prendre je les avais hier soir non sans ranger dans le placard donc les boîtes transparentes de tic tac je les prends je mets le numéro et puis je range mes pierres dedans voilà comment je stocke d'ailleurs il faut que j'en rachète pour refaire des stocks parce que avant ce que je faisais je prenais des grands sacs à congélos et je mettais tous mes petits sachets zip alors par exemple si tu étais du 310 je mettais 310 je mettais toutes mes perles dedans et dans mon sachet à partir de 300 donc je mettais 300 donc c'était tout ce qui était qui commençait par le 3 de 300 je mettais tout dedans et du coup c'était comme ça et là je suis passé aux boîtes de tic tac mais il me reste encore pas mal de stock à stocker je peux vous rendre compte que sur 6 7 ans il ya du stock voilà donc je stocke comme ça dans les boîtes tic tac et puis ranger dans mon placard à diamant de painting 13 que fais tu de tdp que tu as terminé alors quand ils sont terminés ben je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo mais on est dans le tag donc je vais me répéter moi une fois que c'est terminé je vérifie à la lumière avec la tablette led qui manque aucune pierre parce que ça arrive forcément pas tout le temps mais ça arrive après une fois que c'est fait je brosse avec une un pinceau une petite brossette je brosse toute la toile pour enlever toutes les miettes toutes les petites saletés qui aurait pu se glisser et croyez moi que on enlève ou avec un pinceau fin croyez moi qu'on enlève toujours des petites saletés une fois que ça c'est fait je revérifie quand même qui manque pas de pierre parce que ça a pu bouger et du coup ça pourrait manquer donc on je remets ou au besoin et après je vernis je vernis avec du vernis qu'on trouve en magasin de bricolage c'est du vernis vernis objet c'est ça je crois qu'il y avait marqué vernis pour objet et c'est un vernis incolore et nickel moi je prends ça j'achète des pots comme ça il faudrait que je vous montre dans une prochaine vidéo donc j'achète ça je vernis je laisse sécher toute la nuit en principe je fais ça le soir comme ça je mets à plat sur ma table ma petite table où je fais mon dp je mets à plat je laisse sécher toute la nuit le lendemain matin je coupe les bords et ça va sous cadre moi tous les dp terminés vont sous cadre donc sous cadre avec du bois autour ou juste sous sous verre voilà donc c'est comme ça que je fais 14 comment conserves tu ton stock de dp à faire alors mon stock de dp vous avez vu aussi dans une autre vidéo c'est une grande pochette à dessin qui se trouve sur un meuble de ma salle à manger qui à plat donc je mets tous mes dp à plat dedans et tout ce qui est du coup des pierres je mets la feuille de route dans le sachet des pierres je referme bien sachet de pierre donc soit je mets du scotch je mets des élastiques suivant comment ça tient et j'ai un grand carton où je stocke tous mes mes sachets de pierre voilà mes sachets qui vont avec mes toiles donc voilà quinze sites les chaînes de dp ou qui ne sont pas dp mais qui en propose que tu aimes regarder n'oublie pas de mettre le lien de leur chaîne en barre d'infos histoire de faire connaître à d'autres ces partages sont invités à faire ce tag à leur tour ben je regarde quoi moi je regarde tellement il ya lorraine mais je sais pas c'est quoi sa chaîne à lorraine alors attendez c'est diamant estrasse je crois un truc du genre diamant estrasse alors par contre ça va être compliqué de mettre oui c'est alors lorraine c'est une québécoise c'est diamant estrasse il ya aussi en québécoise croche un tiers que je suis après je sais pas si eux ils me suivent bah il ya djess la passion de djess que je suis il ya alexandra la folie du non attendez alexandra passion dp je crois que c'est je suis en train ouais ça alexandra fontaine passion dp il ya des rachel mais rachel je crois que sa chaîne elle ne met plus de vidéo je suis angélique aussi alors angélique c'est la chaîne d'angélique c'est angélique diamant painting pour rachel c'est alors attendez c'est broderie diamant scrap alors que je retrouve le nom c'est ça c'est broderie diamant scrap et colo de rachel après qui c'est que je suis encore dans dp j'en suis plein je suis pas sûre que tout le monde me je suis mais il ya lucie dp j'en suis pas mal pas mal pas mal donc pour mettre les liens des chiennes ça va être complètement c'est compliqué et il ya mamzelle et c'est le voisir aussi que je suis voilà bah je pense que ça sera pas mal donc voilà si vous voulez refaire le tag vous cherchez jess les patients de jess et puis vous allez sur sa vidéo tag et vous aurez tout tout le tag parce que franchement je vais pas m'embêter à moins que je fasse un copier coller je vous le met en dessous pour les liens des chaînes ça c'est compliqué donc désolé vous les aurez pas je vous fais deux gros bisous à tous et si votre vie si cette vidéo vous a plu je vous attends un commentaire bisous et à bientôt